BX1+, 12h-14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Groffilet. On va ouvrir notre page culture, on va commencer par les théâtres avec Angelo Bison. Bonjour, l'avenir dure longtemps, c'est le titre de la pièce que vous interprétez en ce moment, c'est jusqu'au 16 février au théâtre des martyrs. La folie, ça peut nous toucher tous directement ou indirectement au moment de notre vie ? Oui, la folie, c'est quelque chose de relativement vague. Qu'est-ce que c'est la folie ? Est-ce que nous n'avons pas, à certains moments dans notre vie, des moments où on perd le contrôle de soi-même ? C'est un peu ce qui est arrivé à Louis Althusser. Il est en train de masser sa femme un matin, un dimanche matin, un 16 novembre, et tout à coup, il appuie trop fort et sa femme meurt. Étranglé, oui, étranglé. Donc l'avenir dure longtemps, c'est un texte de Louis Althusser. Donc Louis Althusser, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe influent en France. On est dans l'époque 68ard ou post-68ard. Il est communiste et il a effectivement, c'est une histoire vraie, il a effectivement étranglé sa femme. Il a fait plusieurs séjours avant et après en hôpital psychiatrique. Alors il n'est pas condamné par la justice française parce qu'il n'est pas reconnu comme responsable de ses actes. Et pour lui, c'est un peu un drame, c'est ça que raconte ce texte ? Ah oui, tout à fait, parce qu'il ne peut pas, il veut redevenir le sujet de sa vie en fin de compte. Il ne peut pas vivre en étant non responsable de l'acte qu'il a commis. Un philosophe qui étrangle sa femme, qui enlève la vie à quelqu'un, c'est impossible. Et donc, il va être enfermé en institut psychiatrique pendant trois ans, de 80 à 83. Il va sortir, pendant deux ans, il va vivre un peu seul. Et c'est pendant ces deux ans-là qu'il va écrire l'avenir dure longtemps. Et on ne va le découvrir qu'après la mort d'Althusser. Et c'est son neveu, François Baudard, qui va décider de le publier. Le texte que vous jouez sur scène, Angélo Guido, c'est le texte de Louis Althusser, tel quel. Est-ce qu'on l'a travaillé, recoupé ? Est-ce qu'on a changé l'ordre des morceaux ? Ou c'est effectivement exactement ce qu'il a écrit ? C'est ce qu'il a écrit, à part que son roman fait un peu plus de 400 pages. Donc, notre spectacle fait à peu près 1h20. Donc, on l'a un peu condensé. Voilà. Mais tout ce qui est dit, c'est Louis Althusser, évidemment. Et donc, c'est un témoignage qui est quand même très, très étonnant. Ça commence de manière... Alors, d'abord, il écrit très, très bien, son monsieur, parce qu'il est philosophe. Il est professeur à l'école normale supérieure, qui forme l'élite des intellectuels français. Et ça commence comme, allez, comme on pourrait lire les confessions de Rousseau. Donc, c'est très rationnel. Et puis, à un moment, ça dérape. Bien sûr. Ça commence comme une tragédie, en fin de compte. Parce qu'au début, il dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai tué ma femme. Et donc, après, commence, voilà, notre vie a été ceci, a été cela. Et à la fin, j'ai tué ma femme. Donc, le début, à la fin... Et entre les morceaux, il va quand même raconter. Alors, ce que lui appelle, c'est « angoisses ». Alors, ce n'est pas les petites angoisses de monsieur et madame Tout-le-Monde. Il y a quand même des choses qui sont relativement lourdes. Mais nous, quand on est angoissé, ça veut dire qu'on doit se dire, « Ah, quand l'angoisse prend le dessus sur ma vie, je pourrais peut-être un jour commettre des actes que je n'ai pas envie de commettre. » Oui, c'est évident que quand on suit l'histoire de ce couple, c'est une histoire terrifiante. C'est l'amour, c'est la haine. Il est très provocateur par rapport à sa femme. Il la trompe régulièrement. C'est pire que la tromper. Il lui présente des jeunes femmes pour voir si elle est plus ou moins d'accord pour qu'il ait une aventure avec elle. Voilà, tout à fait. C'est un peu de la perversion. Eh bien, tout à fait. Donc, le personnage est tout à fait paradoxal. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le personnage de Louis Althusser. C'est qu'il a des moments de grande lucidité, des moments de provocation, et puis tout à coup, des moments de folie extrême. Comment est-ce que vous avez décidé de jouer ce texte, Angèle Obizeau ? On me l'a proposé. Michel Bernard, qui est le metteur en scène, est venu un jour. Il m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Michel, ça ne va intéresser personne, cette histoire-là. Bon, vous êtes trompé, parce que vous le jouez depuis plus de deux ans maintenant. Presque quatre ans. Presque quatre ans. Vous avez eu un prix, je crois, en 2017, c'est ça ? Oui, j'ai eu le prix du meilleur seul en scène. On a été en Avignon pendant un mois. On a été à la Maison des Métallos à Paris pendant une semaine. On a été en Roumanie. Donc, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné. Ça vous intéressait de vous coltiner un texte écrit par quelqu'un qui dérape ? Vous jouez la folie, quand même. Oui, mais moi, j'aime bien jouer la folie. Avec le personnage de Guy Béranger, le psychopathe dans Ennemi public. avec Bayon, un homme si simple. C'est ça qui vous intéresse ? Oui, oui. Trouver les failles de l'être humain. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et le moment où on sort de la normalité. Voilà, et surtout, prendre en charge la souffrance de ces êtres humains. Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai l'impression de vivre là des choses et de les communiquer au public. Oui, c'est facile pour vous d'incarner la folie. Parce que, allez, c'est une performance d'acteur extraordinaire. Il y a quand même des moments où votre visage et votre voix se transfigurent et se transforment. C'est-à-dire que vous êtes quand même habité par... Allez, ce sont quand même des accès de folie. Le texte, il est quand même particulièrement surprenant et éloquent là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit quand même, on vit le dérapage du personnage. Voilà, moi j'aime bien dire que je suis le porte-parole de Louis Althusser. Donc, je porte la parole de Louis Althusser. Et c'est une parole terrible parce qu'elle est terriblement bien construite. Ces phrases sont impossibles à dire. Quand j'ai étudié le texte, je me suis dit, mais comment je vais arriver à me mettre ça dans la tête ? Je ne comprends pas comment la psychologie de ce type... Et petit à petit, je suis entré dans la tête de Louis Althusser à travers les mots d'Althusser. Et donc, c'est ce que j'essaye de restituer tous les soirs devant le public. C'est de me mettre en face du public et dire, jugez-moi par pitié, je ne peux pas vivre si je ne suis pas déclaré responsable de mon acte. Et vous marquez des césures au milieu d'une phrase. Oui. Et puis tout d'un coup, dans la même phrase, on a basculé. Oui, bien sûr. C'est le côté surprenant de Louis Althusser. C'est un cerveau malade. Donc, voilà, il faut arriver à en percevoir toutes les subtilités, tous les dérapages. Il peut passer d'une chose à une autre soudain, et puis on se dit, mais pourquoi il fait ça ? Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Tous les psychanalystes devraient voir l'avenir dure longtemps. Ils comprendraient beaucoup de choses de leurs patients. On l'a joué devant le CHU de Montpellier, devant tous les psychiatres. Parce que Montpellier est un centre au niveau psychiatrique très important. Et donc, j'avais une salle remplie de psychiatres, de psychanalystes, d'infirmières. Et ainsi de suite, ça a été un moment extraordinaire avec un débat après. Ça a été magnifique. Ça s'appelle « L'avenir dure longtemps ». C'est un texte de Louis Althusser qui a donc étranglé sa femme et qui est interprété magnifiquement par Angélo Bison. C'est jusqu'au 16 février au Théâtre des Martyrs. On tourne une page de pub et on en reparle encore. BX1+. J'ai aimé Hélène de toute mon âme, de toute ma fierté exaltante, de tout ce don total de moi que je lui consacrais sans réserve. Mais comment faire pour sortir de la solitude close à laquelle j'étais voué ? Comment faire pour répondre à son angoisse quand elle me répétait sur le lit ou ailleurs « Dis-moi quelque chose ». C'est-à-dire donne-moi tout ce qu'il faut pour sortir enfin de la terrible angoisse d'être seule. Et affreuse mégère à jamais, sans amour possible à la mesure du mien. Nul être au monde ne peut répondre à la demande d'angoisse. Dis-moi quelque chose quand ce mot veut simplement dire donne-moi tout, donne-moi d'exister. De quoi colmater cette terrible angoisse de ne vraiment pas exister, ni dans ton regard, ni dans ta vie. Un extrait de l'avenir dure longtemps par Angelo Bison. Merci pour cette petite interprétation. Donc là c'est Louis Althusser qui évoque sa relation avec la fameuse Hélène, qui est une femme plus âgée que lui. Oui, de 8 ans. Oui, dont au début il ne veut pas vraiment pour compagne. Et puis, en tout cas c'est sa version dans le texte qu'il a écrit. Et puis il se laisse convaincre que ça doit être sa compagne. Mais c'est presque à son corps défendant. Oui, je ne supportais pas l'odeur de sa peau qui me parut obscène. Donc voilà, c'est un rapport. Il a aussi un rapport très maternel avec Hélène. Il n'y a rien à faire. Soit sa mère, sa fille, sa maîtresse. C'est quand même un séducteur compulsif aussi un petit peu Althusser. Oui, tout à fait. Maintenant, quant à savoir si au niveau de l'acte il y avait quelque chose, c'était très bizarre. Parce que dans sa jeunesse, il a souffert aussi du phimosis. C'est-à-dire qu'il ne parvenait pas à décaloter son gland. Donc voilà, il a eu au niveau sexuel pas mal de soucis qui a évidemment interféré au niveau mental. C'est très cru la manière dont il le raconte. Et alors son rapport avec sa mère. Peut-être que tout le monde a des rapports compliqués avec sa mère. Mais lui, c'est assez particulier quand même. Oui, bien sûr. Il a une mère qui baignait sa sœur. Et que lui, il attendait devant la baignoire. Il était nu et sa mère ne le baignait pas lui. Donc il en recevait une très très grande souffrance. C'est un écorché dès le départ. Il a cumulé les blessures narcissiques. Voilà. Et il a transformé ça en angoisse. Et derrière le mot angoisse, on sent que c'est quand même plus que des angoisses. C'est que c'est ça qui le fait déraper. Je voudrais un mot sur la mise en scène, Angelo Bison. C'est très sobre. Alors vous entrez sur scène, vous vous asseyez sur un tabouret. Je pense que vous vous délevez deux fois. Une fois. Une fois. Et je m'assieds. Et vous vous asseyez. C'est volontaire ? Oui. Vous n'aviez pas envie d'occuper toute la scène ? Non. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui se met en face du public et qui dit voilà. Maintenant, il y a cette confrontation entre moi et le public, entre le comédien et le public. Et ce qui est admirable et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on arrive par cette économie de moyens à amener une salle dans le silence. Quand vous êtes venu, vous avez entendu ce silence qui naît dans la salle. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare au théâtre. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est de faire exister les silences. Vous voyez les spectateurs, leurs réactions ? Oui, bien sûr. Et je les sens surtout. Et tous les soirs, c'est très différent parce que chaque soir, les spectateurs perçoivent le spectacle avec leur vécu personnel. Et donc, il n'y a pas deux soirs les mêmes. Oui. Ça veut dire que vous pouvez adapter votre jeu en fonction de ces réactions de la salle ? Ah, tout à fait. Ils influent directement dans la représentation. Obligatoirement. Un dernier mot sur le décor. Vous êtes devant une fenêtre. Oui. C'est un paysage de toit parisien. Parce que ça s'est passé dans la banlieue de Paris. Voilà. Cette fameuse scène où... Rue de Ulm. Voilà. L'école de la rue d'Ulm. La fameuse scène où Louis Althusser étrangle Hélène. Et il y a de la neige. Et puis, pourquoi ? Ça donne simplement à un certain moment la possibilité au regard du spectateur d'échapper à l'acteur qui est devant eux. Et parfois, il y a besoin d'une petite respiration. Alors, il regarde par la fenêtre. Pour ne pas qu'on soit trop oppressé. Voilà. Et chaque spectateur ressent parfois le besoin de se dire... Je décroche un petit peu. Quand je vois parfois des spectateurs au premier rang qui sont vraiment tout au près, je vois des gens qui... Je les regarde et puis qui regardent leurs chaussures parce qu'ils se disent... Oh non, j'ai pas envie de regarder ça. J'ai pas envie d'affronter son regard. Donc, ça arrive aussi. Donc, je pense que ce petit décor, ce petit paysage qui passe, cette neige qui tombe et ainsi de suite, ça donne au spectateur la possibilité de s'échapper un petit peu de cette psychose. On verra un jour Angélo Bison dans un rôle léger comique où vous êtes abonné pour toujours aux pervers, aux meurtriers, aux torturés. Oui, aux psychopathes et voilà. Oui, j'aime beaucoup ça, mais ça ne m'empêche pas d'être un papa avec deux enfants en bas âge et je suis ravi. Mais un jour, vous changez de registre. Je pense que vous avez déjà joué dans une centaine de pièces, si je ne me trompe pas, à part de votre carrière. Oui, c'est 40 ans, plus de 40 ans. Et vous changerez de registre un jour ? Oui, mais j'ai déjà fait du comique, mais il y a longtemps. Et maintenant que vous êtes tellement marqué par la trêve, par l'ennemi public, et que votre image est tellement collée à celle-ci pour le grand public. Oui, mais j'espère un jour jouer à un chouette papa ou à un gentil grand-père. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est donc Louis Althusser. Merci beaucoup Angélo Bison d'être passé. L'avenir dure longtemps, c'est une plongée quand même dans la folie. C'est édifiant, surprenant. C'est jusqu'au 16 février, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la fin de la semaine. Donc vous vous dépêchez, c'est au Théâtre des Martyrs. Merci beaucoup. Merci à vous.